Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, la deuxième consécutive pour cette semaine des couleurs entre guillemets. Mais bon là je pense quand même que ça se voit à ma tête, je vais pas trop me rapprocher pour que vous voyez pas les détails etc. Pour que vous puissiez découvrir tout au long de la vidéo comment j'ai fait ce make-up. Petite nouveauté, c'est que maintenant j'ai un compte TikTok. Oui, enfin j'ai un compte TikTok et je n'avais pas cédé lors de la première vague de confinement. Mais je me suis dit là Jade, ça peut donner de la visibilité un peu à ta chaîne YouTube, tout ça. Ce qui va se passer sur TikTok et je vais également poster en réel sur Instagram, ce sont des avant-après, hyper rapides, genre en l'espace de 10-15 secondes de mes make-up. Et si vraiment ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir voir sur YouTube comment j'ai fait le make-up etc. Ça me fera hyper plaisir et puis surtout je ne fais pas ce contenu pour rien. Aujourd'hui on part sur un look rose et turquoise, un de mes looks préférés ever, qui est vraiment genre hyper beau et vraiment pour le coup c'est un peu look de festival. Mais bon, voilà. Mais je ne comprends pas pourquoi en hiver on ne pourrait pas mettre des couleurs. Je vous laisse tout de suite avec le tuto et écoutez, bon visionnage. On se retrouve donc avec une toile verge au niveau du visage et on va partir sur plusieurs palettes puisque je le rappelle, on est dans la semaine des couleurs. Donc je pense que je vais encore utiliser ma Bright Mate de chez EYN, donc de la marque Beauty Bay. Puisque la dernière fois dont je vous l'avais présenté, on avait fait des tons verts jaunes assez catastrophiques. Même je me souviens de la vidéo comme un goût amer. Je me suis dit que ce serait dommage de ne pas l'exploiter plus étant donné toute la panoplie qu'il y a dans cette palette. Je me suis dit why not faire dans les tons un peu roses. Oui, je sais. Mais c'est, c'est. Je ne vais pas vous faire du nude. Non, ça ne sert à rien. On a déjà utilisé cette tranche-là. Le orange, je vous en ai déjà fait. Mais bon, je prévois d'en faire d'autres. Et je me disais why not le rose, le violet, le bleu. Enfin voilà, ce serait vraiment sympa. Donc on va partir sur ça aujourd'hui puisque voilà, j'ai encore sorti un crop top noir. Je vous le montre. Il est grave, grave beau. Bon, bon, peut-être pas l'attention au bas de pyjama mais ça, c'est vraiment un truc de soirée. Si je sors un crop top noir, c'est que derrière, il y a un make-up ultra coloré. Parce que je ne sais jamais en fait ce que je vais faire à l'avance. Soit je sors un crop top blanc, soit noir. Et ça veut dire qu'à côté de ça, il va y avoir un bet de make-up. Donc du coup, c'est parti. J'ai déjà appliqué donc toute ma routine skincare, mes sourcils. Je les ai faits. J'ai appliqué donc ma base Inglot. Et on va tout de suite donc passer à l'étape du make-up, normal. Je vais prendre un pinceau fluffy de chez Beauty Bay. Je vais prendre le blanc. C'est le white light. C'est le seul blanc qu'il y a dans la palette. Et je vais en mettre, je vais me munir dans le miroir quand même. Et je vais en mettre partout sur ma paupière. Pourquoi pas inverser ? Puisque la dernière fois, j'avais fait du violet. Et au centre de ma paupière mobile, j'avais mis du bleu. Là, je me dis why not ? Ah non, bah non, je crois que je vais faire la même chose. Je vais faire du rose au niveau des phares de transition, etc. Et je vais mettre un bleu. Je voulais absolument vous montrer le bleu turquoise. Orthophoniste, bonjour ! Je disais le bleu turquoise. Donc qui est le phare séchère de la paupière Riviera. J'ai l'anastasia Beverly Hills qui est juste ici, qui est magnifique. Je ne vous l'avais pas montré la dernière fois. Parce que j'avais déjà utilisé le méditerranéen. Qui est à l'intérieur, qui est un bleu un peu moins vif. Beaucoup plus bleu jean. Moi j'appelle ça bleu océan. Et du coup je me dis, why not l'utiliser dans cette vidéo ? Je pense que c'est l'occasion. Donc du coup, je vais prendre du rose. Je pense qu'en termes de rose, je vais prendre la teinte tutu. Qui est juste ici. Qui a un rose assez Barbie. Je vais prendre un 228 de chez Zoéva. Et bah écoutez, c'est parti. Je vais commencer par l'appliquer grossièrement au niveau de ma paupière mobile. J'adore ! Très Barbie girl. Une fois que j'en suis là, je prends un pinceau boule sans matière. Donc moi c'est celui de chez Emma. Désolée si vous entendez du bruit. Mais il y a encore des travaux. On est content ! Qu'est-vous ! Bref. C'est pas bien, c'est pas bien. Hop, j'ai un fleuré les bords. Vous savez pas vous, mais là je suis en train de filmer. Alors que je suis censée avoir cours. Enfin, j'ai cours en visio là. Mais bon, déjà, le cours bof. En plus de ça, en fait, j'ai clairement pas le choix que de le faire genre avant 16h, avant 17h. Parce qu'après, t'as la nuit qui tombe. Et j'ai pas envie qu'il y ait plus du tout de lumière. Déjà que le temps, il est assez gris comme ça. Je suis obligée d'utiliser de l'éclairage artificiel. Donc c'est pas le top du top. Je prends un 231 de chez Zoéva. Et je vais venir prendre le pink néon. Le plus néon de la palette, tout simplement. Quoique non. Parce que je vais utiliser le Bahamas. Qui est juste ici. C'est le néon rose. Phare. En fait, c'est vraiment le phare phare. Voilà. C'est qu'à le dire. De la palette Riviera. Et je vais utiliser celui-ci plutôt que celui de la palette Beauty Bay. Comme ça, je vais vous montrer ce qu'il vaut un peu. Et vu que je sais que c'est une source sûre. Vous allez pas être déçus. Je vais en appliquer donc au niveau de mon creux de paupière. Et je tapote au début. Alors par contre, avec ce phare là, il est possible que ça tâche un petit peu votre paupière. C'est-à-dire une fois que vous vous démaquillez, il y a encore un peu de rose. Et c'est pas grave. Ça s'en va au fur et à mesure du temps. En termes d'heures. Ou alors un jour grand max. Et au fur et à mesure que vous démaquillez. Voilà. Mais ça sert à rien de frotter comme un malade au début. C'est juste votre paupière qui est un peu tâchée. Quand les pigments, ils sont trop pigmentés. Tout simplement. Ils sont trop forts. Mais je sais que celui-ci en tout cas, il tâche. Et je viens dégrader avec le reste que j'ai sur mon pinceau. Les bords de mon fard à paupières. Je viens un peu rejoindre en oblique comme ça. C'est vraiment un travail de précision quand vous mettez des couleurs aussi vives. Donc vraiment faites attention. J'ai grave une trop belle forme. J'aime trop. Putain, dès que j'utilise de rose, moi je suis trop contente. J'aime trop. Je dirais pas que c'est ma couleur favorite parce que c'est le rouge pour ceux qui me connaissent. Mais quand même, j'adore le rose. Je trouve ça trop trop beau. Je prends mon pinceau sans matière. Je vais légèrement dégrader les bords de mon rose et le mélanger avec le fard qu'on avait mis juste avant. Vraiment légèrement. Je veux pas du tout atténuer l'intensité que j'ai du fard. Du coup, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai un peu peur de faire un cut crease là comme la dernière fois. Mais je pense que de toute façon, c'est ce qu'il y a à faire pour que ce soit bien bien beau. Donc je vais venir faire un cut crease. Donc avec la base NYX blanche en peintote, je prends un autre pinceau assez précis à embout rond de chez Beauty Bay. Et je vais en mettre partout. En vrai, je crois... Non, il ne faut pas que je m'en porte. Vous avez déjà vu la technique du liner cut crease. Donc je vais en faire un normal. Et je vais me calmer. Je vais m'arrêter là. Ce que je vais faire par contre, pour éviter de reproduire l'erreur d'avant avant de plisser ma paupière vers le haut. Et de foutre partout de la base blanche sur mon magnifique rose. Je vais mettre directement le fard bleu turquoise Seychelles de la palette Anastasia Beverly Hills. Je prends d'ailleurs un de ses pinceaux. Voilà. Double embout. Je prends le côté plat. Et je vais venir appliquer le fard turquoise sur tout mon cut crease. Oh girl ! Amazing ! Je fais trop la British. Non mais vraiment là... Que dire de cette beauté ? J'adore. Non mais alors là vraiment, je suis fan, fan, fan. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et voilà du coup ce que ça donne. Donc là on est vraiment sur un make-up. Je pense que c'est le plus coloré de ma chaîne que j'ai pu faire. Je vais venir ensuite séparer mon cut crease et mon fard rose. Et pour ça je vais venir prendre un liner. En fait de bas je voulais prendre un liner blanc. Mais je ne suis pas assez élevée en termes de niveau make-up. Pour faire un liner opaque bien bien dessiné. Et sans que ça la mette partout sur ma paupière d'asiatique. Donc je serais tentée de venir prendre encore une fois un liner pieté. Et pour ça je vais venir prendre la teinte Distorsion de la collection Ivy Mittal. C'était chez Urban Decay. Oui encore une fois. Et je vais venir séparer les deux. Je pense que ça peut être pas mal. Franchement vous ne voyez pas encore mais ça fait très très beau. Je pense surtout qu'il faut que j'arrête de parler pendant que je fais des trucs aussi précis. Enfin bref. Je vais venir prendre des paillettes liquides. Oui encore des Adult Shadows liquides de chez MAC. C'est la teinte Diamond Crumbles. Comme ça elle est un peu bleue. Que je mettrai souvent d'ailleurs. Je vais mettre vraiment juste 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 au centre de ma paupière. Genre là. Pour mettre un petit peu de paillettes dans ma vie. Je fais un petit point de lumière. Je ne vais même pas dégrader parce que ça ne sert à rien. Je reprends les teintes roses on va dire. Et puis on se retrouve après. Voilà donc pour le rat de cils. Et on va passer au coin interne. Donc pour le coin interne. Je prends comme d'habitude un petit pinceau de chez Nocibe Bull. J'aurais été tentée de remettre du rose ici avec des paillettes et tout. Mais j'ai peur que ça fasse un petit peu trop. Quand vous n'avez pas trop d'idées pour le coin interne. N'hésitez pas à reprendre vos palettes d'highlighter. C'est assez lumineux en fait pour un coin interne. Donc n'hésitez pas. Je vais reprendre la palette Heavy Mittals. Heavy Mittals n'importe quoi. Metal Crush de chez Kat Von D. Où il y a ces phares magnifiques. Je prends celui-ci pour le coin interne. Et ça ce sera pour mon highlighter ici. Donc petit spoil. Mais bon c'est pas très grave. J'espère que ce sera assez pigmenté. Bon je pense que oui. En fait c'est vraiment des paillettes. Mais ça fait super beau. Ça rejoint mon liner pailleté du dessus. Oh là je suis trop contente. Je suis un génie Jade. Vraiment t'es un génie. Je vais venir faire mon cat eyes. Au niveau du liner. Et je vais aussi appliquer mon mascara size up de chez Sephora. Puisque je suis encore en phase de test. Mais bon je suis très contente. Donc voilà. Et on se retrouve juste après. Et voilà donc pour le résultat avec mon cat eye. Ainsi que mon mascara. Je me suis également permise de rajouter le bleu métallique. Là c'est un crayon muqueuse rétractable de chez NYX. Oui il me semble. Et j'aimerais bien m'acheter d'ailleurs les crayons de chez Fenty Beauty. Là les Fly Plenty. Genre le rose et le bleu. Là ils me font trop de l'oeil. Je ne vais pas faire de contouring aujourd'hui. Parce que je n'ai pas envie. Mais en revanche on va mettre du blush. J'ai choisi le Bellini de chez Too Faced. Je vais prendre mon pinceau Zoéva Blush. C'est le 126 de chez Zoéva. Comme d'hab. Et je vais en mettre ici. Et au niveau de mon nez. Voilà là j'ai un petit peu forcé. On dirait que j'ai attrapé des coups de soleil. Je vais venir un peu estomper tout ça avec mon pinceau Nocibe. Si j'arrive à le trouver. Hop. Alors. Il est magique ce pinceau aussi. C'est parfait. Et je vais venir reprendre ma Metal Crush. Donc de chez Kat Von D Beauty. Et je vais venir prendre le rose. Ça semble évident qu'il est juste ici. Juste incroyable. Je prends un RT402 de chez Nocibe. Et je vais en mettre celui-ci. Oh my god. Oh putain. Et le jour où je vais avoir une bonne caméra là. Vous ne serez pas prêts pour le résultat genre. Ah voilà. J'aime trop. Mais regardez-moi ce défi. On dirait un bonbon genre. Il n'y a pas d'autres mots pour décrire la situation. Je pense que ce serait bien de fixer tout ça avant que tout bouge. Pour ça je prends un fixateur Fix Plus de chez MAC. Et je vais en mettre partout. Je vais prendre un peu le highlighter qui reste sur le pinceau. Et je vais en mettre au niveau du nez. Ouais j'ai envie que mon nez devienne rose bonbon. Arc-up de Cupidon là. Juste ici. J'aime trop. I love it. Et avec ça. Bah écoutez. Moi je voulais mettre le Fenty Beauty. Le Stunna Lipstick en version rose. Vraiment rose rose. Bah fuchsia. Sinon j'ai également un rose de chez Kat Von D. Qui est un peu plus on va dire portable. Mais bon ça j'en ai vraiment rien à faire. Que ce soit portable ou non. Bah écoutez je pense que je vais partir sur celui-ci. Parce que il faut vraiment que je vous le présente un jour. Puisque c'est un de mes faves. Et je vais enlever mon baume. Quel genre de beauté. Pourquoi ça existe ça ? Ça ne peut pas exister. Waouh. Bah alors là franchement si on ne voit pas à 1000 km. Je ne comprends pas en fait. C'est juste trop trop beau moi. Franchement j'adore ce genre de make-up. Et vous voyez. Vous mettez un crop top noir ou blanc. Peu importe. Et franchement il y a tout qui passe vraiment. Nickel. Écoutez je pense que c'est tout pour le make-up. En même temps on ne peut pas rajouter. C'est grand chose que ce qui n'est déjà actuellement là. Appliqué sur mon visage. Ou on est un peu plus près. Ce que ça donne donc au niveau des yeux. Je pense que c'est là surtout. Je ne sais pas si vous verrez bien le liner pailleté et tout. Ah si un petit peu quand même. Ça délimite bien. Ça fait très propre en fait entre les deux fards. Donc voilà. Écoutez j'espère que ce make-up vous aura plu. Donc vraiment auto couleur. Du coup on a fini la semaine des couleurs. En tout cas merci encore une fois de me suivre sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas de liker, partager et commenter. Et surtout rejoignez-moi sur TikTok. Et également sur Instagram. Puisque je vais poster des réels. Des TikTok. Pour faire des avant-après-make-up. Et si vraiment vous avez envie de voir tout le tuto. Comment je l'ai fait etc. C'est direction YouTube. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et d'activer la notification avec la petite cloche là. Qui est juste en dessous là. Voilà ça ne coûte rien. C'est gratos c'est tout. Et surtout ça vous prévient quand est-ce que je pose des vidéos. Mais bon pour l'instant. En ce temps de confinement. C'est surtout le mercredi 18h. Le dimanche midi. Donc voilà. Essayez de ne rien louper. Surtout que moi vraiment je me donne le corps et âme pour ça. Mais en même temps j'aime ça. Donc voilà. Mais si ça peut vous plaire. Si le bon contenu vous plaît. Vraiment n'hésitez pas à partager etc. Sur ce je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501